Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous la routine du soir d'Olivia qui est globalement toujours la même, même quand on est à l'extérieur enfin un peu tout le temps, on a intégré le repas du soir dans la routine à 6 mois mais sinon la routine comme je vais vous la montrer, on le fait avec Olivia depuis qu'elle a 1 mois et demi, 2 mois et je suis persuadée que ça a grandement aidé son sommeil et le fait qu'elle fasse ses nuits assez tôt donc je vais partager ça avec vous et on commence par le dîner, on dîne dehors ce soir parce qu'il fait vraiment très très beau, c'est vraiment agréable donc on en procite et au menu ce soir on a des petits bâtonnets Yuji, je vous les avais déjà montré celui-ci le vert je crois qu'il est au haricot vert ou au brocoli et celui-ci à la betterave et Olivia se régale, j'avoue que c'est vraiment pratique d'avoir ça dans son congélateur parce que par exemple ce soir le frigo était un petit peu vide mais voilà du coup repas facile et c'est très bon Musique 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 Ainsi c'est l'heure du bain, on le prend tous les soirs et on utilise encore cette baignoire de chez Stokeux qui est trop pratique parce que du coup elle est à notre hauteur les pieds et le bain sont vendus séparément j'entends Olivia et Julien qui rit à côté je ne sais pas si vous entendez Olivia commence à être un petit peu grande pour cette baignoire donc parfois de temps en temps on utilise la grande baignoire mais j'avoue que celle-ci elle est quand même bien pratique Musique 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 On va dans le bain ? Allez c'est parti pour le bain Alors on fait le bain tous les soirs de 1 parce que Olivia adore ça c'est toujours un super moment elle bat des pieds, elle bat des mains, enfin j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien dans l'eau et de 2 ça la détend et ça la fatigue bien pour le soir et pour aller s'endormir après et puis ça fait partie de la routine c'est vraiment le début de cette routine du soir elle sait maintenant que quand elle prend le bain après c'est le pyjama, après c'est l'histoire, la tétée est au lit donc voilà ça la conditionne aussi un petit peu mais après Olivia n'a pas de problème de peau, d'eczéma ou de sécheresse particulière donc voilà on n'a pas eu la préoccupation de se dire est-ce qu'il faudrait qu'on fasse moins de bain et en plus avec la baignoire stockeuse ce qui est bien c'est qu'on a besoin de mettre juste un tout petit peu d'eau vu qu'elle est pas très grande donc voilà c'est même pas des consommations d'eau trop importantes donc ça c'est top vous entendez Olivia à côté de moi et pour finir on la lave pas forcément au savon tous les soirs par contre on va dire un soir sur deux ça dépend là il fait quand même assez chaud donc parfois elle a quand même bien transpiré donc ça dépend mais voilà parfois on fait ça plutôt un soir sur deux voire un soir sur trois et pour le bain on a des petits jeux comme ça on en a quatre différents il y a la tortue, la baleine, le crabe et c'est quoi le dernier ? et le poisson tu nous fais une petite démonstration et en fait ça peut se remplir d'eau et après ça fait un jet, tu veux nous faire une petite démonstration ? je sais pas si vous arrivez à voir mais du coup comme ça on peut l'éclabousser avec les petits jouets enfin c'est trop bien ils sont trop chouettes ces jeux c'est très joli et très coloré ensuite c'est l'heure de la mettre en pyjama et avant on lui applique un petit peu d'huile d'amande douce sur le corps qu'on fait ça tous les soirs ça permet de lui faire un petit massage bon en ce moment il fait super chaud donc il n'y aura pas de pyjama en tant que tel ça sera une couche lilidou un petit coup de peigne t'es toute belle pour aller au lit ? oh bah oui ça se frotte les yeux mon coeur ensuite c'est l'heure de l'histoire on en a plusieurs préférées mais en ce moment on aime bien au dodo petit lapin hein mon coeur parce qu'il y a en fait à chaque fois sur le petit lapin il y a des petits poils à toucher c'est tout doux tu lui touches le ventre ? oh tu lui tapes la tête ? oh la la après pour le dodo en soit on a deux options donc on a le lit classique c'est le lit au sol qui vient de chez housewood que j'aime beaucoup avec son ciel de lit qui permet un petit peu de délimiter le tour j'aime beaucoup et là il y a une entrée donc qui lui permettra de sortir toute seule quand elle sera un tout petit peu plus grande là pour l'instant on l'a mis contre le mur mais après on le mettra ici et notre matelas c'est un teddy bear il est vraiment super bien c'est de la super qualité c'est aussi ce qu'on a pour notre lit à nous je ne peux que vous les recommander ils sont géniaux et donc ça c'est le lit enfant en 70 par 140 on a aussi la housse qui vient de chez teddy bear mais du coup les options c'est soit elle dort directement dans son lit mais c'est pas le plus facile et c'est pas le plus souvent pour l'instant elle a dormi que deux fois dans son lit et sinon c'est l'option nacelle la nacelle c'est la nacelle de la poussette et depuis qu'elle est petite elle dort dedans je vous en ai déjà parlé mais on avait un berceau dans notre chambre pour les premiers mois elle a jamais voulu dormir dedans et elle dormait super bien dans sa poussette donc on s'était dit on va mettre la nacelle dans notre chambre le temps du cododo donc jusqu'à deux mois et demi et après quand on l'a transféré dans sa chambre on s'est dit on va essayer du coup le lit à barreaux c'est le lit qu'on avait avant sauf qu'elle a pas voulu dormir dedans alors que dans la nacelle elle s'endormait mais vraiment en deux secondes c'était trop facile donc on s'est dit bah c'est pas grave on va garder la nacelle jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu plus grande et là récemment on a changé de lit donc maintenant on a le lit au sol que j'aime trop et on s'est dit bah on va essayer de faire la transition maintenant sauf que c'est quand même encore compliqué quand on essaye de la faire dormir dans le grand lit c'est long c'est un petit peu voilà il y a des pleurs tout ça alors que dans la nacelle on la pose et elle s'endort genre hyper rapidement ce qui est bien c'est que la nacelle en fait on peut la mettre sur nos genoux et la bercer un petit peu et ensuite la mettre dans le lit donc voilà on a essayé de nuit dans le grand lit elle a réussi à dormir mais l'endormissement on a mis bien une heure après une demi-heure après une heure et demie enfin un peu long donc du coup on est retourné à la nacelle pour l'instant on verra bien je me dis que quand elle sera vraiment trop grande et qu'elle rentrera plus dedans elle sera plus confortable et elle aura envie de dormir dans son lit mais pour l'instant je me dis on a pas vraiment de raison de persévérer sur le grand lit tout de suite alors que ça marche très bien dans la nacelle et qu'elle est très bien dedans donc voilà où on en est après en plus pour les vacances ça sera plus facile qu'elle puisse dormir dans la nacelle donc bon on va voir un petit peu comment tout ça se poursuit mais voilà où on en est du lit et donc après l'histoire c'est l'heure d'une tété on fait toujours la dernière tété de la journée dans le noir et en chuchotant et après c'est l'heure d'aller au lit on la rassure au maximum on la pose dans sa nacelle du coup on la berce un petit peu et ensuite elle s'endort c'est bon Olivia et Tolly et je voulais juste du coup résumer un petit peu cette routine du soir donc ce qui a marché pour nous c'est de toujours faire la routine dans le même sens donc on commence par le dîner ensuite le bain ensuite le petit massage et ensuite le bijama ou la couche quand il fait vraiment très chaud comme aujourd'hui une histoire une tété dans le noir et après l'endormissement dans sa nacelle ou dans son lit donc on respecte toujours 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 le même ordre qu'on soit à la maison ou à l'extérieur et ça depuis qu'elle a deux mois à peu près deux mois deux mois et demi et je pense que le fait que ce soit vraiment toujours la même chose toujours dans le même ordre ça l'aide et ça la rassure grandement aussi bon là c'était difficile à faire parce que j'étais en train de filmer en même temps mais à partir de après le bain quand on a fini le bain et qu'on retourne dans la chambre on essaye toujours de chuchoter de parler vraiment calmement même si on est un peu excité énervé peu importe voilà c'est le moment où on est calme on parle tout doucement et on lui explique bien que c'est la nuit et aussi on communique au maximum après la tété pendant la tété et après la tété voilà je lui explique que c'est la nuit qu'elle va pouvoir dormir qu'elle est en sécurité que ses parents sont à côté etc etc je sais pas vraiment si elle comprend mais en tout cas je pense qu'elle comprend l'intention et l'intonation et ça me paraît assez important après olivia fait vraiment ses nuits complètes sans se réveiller depuis un mois à peu près sinon avant on avait un réveil dans la nuit une tété et ça a été assez progressif après je pense aussi qu'on a eu un peu de chance avec un bébé qui dort quand même plus ou moins bien parce que dès la sortie de la maternité elle dormait déjà 5 heures de suite mais voilà c'est toutes ces petites choses mises en place qui ont aidé et voilà surtout si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je répondrai dans une prochaine vidéo à la fin d'une vidéo par exemple donc n'hésitez pas mais voilà j'espère que ça aura pu vous aider et vous orienter je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain bye bye merci 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 merci